inna l'hammeda lillahi n'aahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'audzu billahi minshururi anfusin wa minsi ati a'malina man yahdihi lahu falamudillala wa mayudlil falahadiyala wa ashadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammada na'abduhu wa rasouluhu amma ba'du louange Allah le met des circonstances on loupe pour tous qui nous accordent comme bien comme grâce on lui demande des diverses circonstances le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasalam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution nous sommes tous dans notre programme qui est l'explication du livre des transactions commerciales ou du commerce de l'imam muhammad ibn ali ash-shaukani jayt kadur al-bahiyya fi massa'il faqhiyya et on s'est arrêté sur la parole de l'imam ash-shaukani n'est ce pas où il dit al mu'atabara fihi mujarrad taradhi wa lobi l'imam ash-shaukani a dit ici que le consentement suffit même si c'est avec quoi ? avec signe jayt a dit même si le consentement n'est pas fait de manière verbale ensuite il a dit il n'est pas permis de vendre de l'alcool jayt la bête morte le porc les statues le chien le chat il a dit il n'est pas permis de vendre de l'alcool ça on a déjà parlé du sang à traiter un peu les questions qui tournent autour de l'alcool ensuite il a dit la bête morte la bête morte comme on a vu dans le hadith de jabir ibn abdillah le prophète a interdit jayt la vente de la bête morte alors la bête morte c'est la bête là où c'est la bête qui est morte n'est ce pas sans être égorgé ou être immolé jayt ou qui est morte sans les principes n'est ce pas de la législation elle est morte sans être immolé selon les principes de la législation une bête par exemple qui est morte d'une mort naturelle la bête était malade elle est morte ou bien la bête s'est battue avec une autre bête et l'autre bête l'a tué jayt elle est morte tu l'as trouvé morte là ça ce sont des bêtes quoi des bêtes mortes ces bêtes là sont interdites à la consommation jayt et ici je profite à rappeler le musulman mange ce qui est la bête qui était égorgé jayt et quand on égorge une bête ce qui est demandé c'est d'égorger et c'est de couper en fait quatre choses ce qu'au niveau du cou nous avons quatre choses jayt nous avons les deux veines jugulaires nous avons l'œsophage nous avons le pharynx n'est ce pas et donc le pharynx les deux veines jugulaires donc ça fait déjà trois et enfin nous avons l'œsophage ça fait quatre quand la personne égorge tu dois couper les quatre choses là les savants sont unanimes que si tu coupes ces quatre choses là l'immolation est valide l'œsophage c'est là où l'air passe l'œsophage c'est la voie n'est ce pas où la noiture passe ensuite nous avons les deux veines jugulaires donc si tu as coupé les quatre là l'immolation est valide sauf qu'il diverge les savants divergent si tu as coupé moins de quatre là par exemple trois l'immolation est valide ou pas c'est un débat mais à sahih c'est que c'est valide même si tu coupes trois jayt de ces quatre choses là l'immolation est est valide jayt et ici là je tiens à rappeler une chose les non musulmans ou les gens veulent faire croire que la bête ou que les musulmans font souffrir en fait les bêtes c'est pourquoi vous allez voir dans certains pays ils disent non il faut pas immoler les bêtes c'est interdit d'immoler la bête comme ça il faut d'abord soit électrocuter la bête ou je sais pas quoi faire des trucs parce qu'ils disent en fait que quand on immole notre technique d'immoler là ça fait souffrir la bête ça c'est pas juste c'est pas ça déjà la bête à la base on doit pas manger une bête jayt qui est morte étouffée qui n'a pas été immolée parce que le sang qui reste dans la bête là c'est un sang qui est dangereux c'est à dire ça peut être très dangereux pour la santé de la personne et on va voir comment les scientifiques te disent que lorsqu'on immole une bête jayt ou lorsqu'on veut tuer une bête elle est prise de peur ils disent que cette peur là crée n'est-ce pas certaines choses au niveau de l'intestin de la bête jayt et ces choses là qui sont créées au moment de la peur quand ça se répand dans le sang lorsque la bête meurt si ça reste dans le sang ça peut être nuisible à la consommation ok raison pour laquelle quand on immole la bête ces choses là qui vont se répandre dans le sang ça va faire quoi ? ça va sortir donc on fait sortir ce mauvais sang donc ce sang là ne doit pas rester on ne doit pas tuer une bête la bête va mourir et étouffer le sang là va rester dans le corps ça va s'éparpiller les choses là vont rester dans le sang ça va s'éparpiller dans le sang de la bête et après on va consommer ça là il faut faire sortir ce sang là maintenant pourquoi ils disent ça que nous on fait souffrir les bêtes ? parce qu'en fait pour eux quand on voit la bête bouger là ils se disent que la bête est en train de souffrir qu'est-ce qui se passe ? pourquoi la bête bouge ? les gens qui ont l'habitude d'égorger moi je n'ai jamais égorgé mais souvent je vois quand les gens égorgent quand les gens qui égorgent là au début lorsque tu coupes Jade le sang sort d'abord un peu après ça sort en grande quantité qu'est-ce qui se passe ? une table est au ronde lorsque tu égorges lorsque tu coupes les veines là les veines juguilles lorsque tu coupes ici au niveau du cou de la bête une fois que tu as coupé automatiquement la bête s'évanouit automatiquement la bête s'évanouit et de là la bête ne sent plus rien du tout la bête ne sent plus rien c'est pourquoi les scientifiques te disent que lorsqu'on t'étrangle à un moment tu vas t'évanouir Jade donc une fois on coupe Jade ces veines là la bête s'évanouit c'est pourquoi on demande celui qui égorge le couteau doit être tranchant pour ne pas faire souffrir la bête pour que ça soit rapide parce qu'une fois que tu as coupé c'est fini la bête s'évanouit maintenant pourquoi la bête bouge ? lorsque tu coupes les veines là au niveau du cou qu'est-ce qui se passe ? le cerveau n'est plus appréhensionné c'est-à-dire le cerveau ne reçoit plus le sang et le cerveau ne supporte pas un manque n'est-ce pas de sang bien ce manque de sang là qu'est-ce qui se passe ? les scientifiques te disent que le cerveau envoie des signaux au coeur que j'ai besoin du sang envoie moi le sang envoie le sang et qu'est-ce qui se passe ? le coeur se met en marche le coeur décide alors d'envoyer le maximum de sang possible au cerveau c'est pourquoi à ce moment là le sang ne va plus au niveau du bas mais ça fait quoi ? ça monte c'est pourquoi subhanallah là vous voyez la sagesse même la technique de l'islam c'est-à-dire l'endroit même que l'islam a choisi là on a choisi là il faut y mouler c'est l'endroit idéal ici les scientifiques disent que le cerveau envoie des signaux au niveau du coeur c'est pourquoi vous voyez la bête bouger en fait ce sont ces signaux c'est-à-dire le cerveau envoie des signaux au niveau du coeur qu'il a besoin du sang le coeur alors fait tout pour envoyer le maximum de sang au niveau du cerveau Jade mais qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est que le sang là lorsque ça vient ça n'arrive pas au cerveau donc malheureusement le cerveau ne reçoit pas ce sang là pourquoi ? parce qu'on a déjà coupé les veines là donc le sang là vient ou ça vient directement ça sort Jade ça sort c'est pourquoi vous voyez la bête en train de en train de bouger mais quand la bête est en train de bouger elle ne sent plus rien c'est fini elle s'est évanouie dès qu'on a coupé là c'est fini donc venez nous dire qu'on est en train de faire souffrir la bête c'est relâtre c'est vous au contraire qui faites souffrir la bête avec vos techniques Jade ça c'est important de comprendre ça les frères Jade parce que les non musulmans ils viennent avec des trucs comme ça pour embrouiller les gens bref alors la bête morte c'est cette bête là donc NAPT est gorgée elle est morte d'une mort naturelle Jade une maladie elle a été étouffée Jade elle a été cognée par les cornes d'une autre bête elle est morte ça c'est les bêtes mortes déjà il faut savoir que les bêtes toutes les bêtes mortes de la mer sont halal pas besoin d'égorger ça les bêtes qui vivent dans la mer même si tu les trouves mortes c'est halal il y en a déjà détaillé ça dans le chapitre de la purification on ne va pas revenir sur cela on va plutôt parler de ce qui est en rapport avec notre sujet ici alors la bête morte elle est impure ou pas alors sachez que les savants sont tous unanimes que la bête morte ou bien les bêtes mortes qui ne vivent pas dans la mer qui ont du sang dans le corps s'ils meurent sans être égorgés Jade ou sans immolation respectant les principes considérés par la législation Jade donc elle meurt étouffée elle meurt par maladie ces bêtes-là deviennent impures ces bêtes-là deviennent impures sauf que notre imam al-Shawqani rahimahullah s'est isolé avec un avis comme quoi la bête morte est pure et je ne connais aucun savant qui a apprécié l'imam al-Shawqani dans ça ni qui l'a suivi dans ça de ce que je sais et dans le chapitre de la purification du Doror si vous vous rappelez on avait dit qu'il y a une divergence des savants sur la bête morte est-ce que c'est pur ou c'est impur en fait ça c'était par rapport à l'imam al-Shawqani c'était par rapport à la parole de l'imam al-Shawqani après j'ai eu à faire des recherches je me suis rendu compte que l'imam al-Shawqani aucun savant ne l'a précédé dans ça aucun savant ne l'a précédé dans cet avis des recherches que j'ai pu faire voilà au-tahal à l'am jahid et l'imam al-Shawqani a refuté l'argument des savants qui ont dit que la bête morte est impure et le verset suratiste verset 145 il est dit dans ce qui m'a été révélé je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc car c'est une souillure bien car c'est une souillure donc la majorité des savants ont pris ce verset pour prouver que la bête morte est impure ils ont dit car c'est une souillure souillure ici ça veut dire l'impureté l'imam al-Shawqani a dit là là le pronom ici revient à la chose la plus proche qui a été citée donc ici c'est le porc jahid et là on dit que le pronom ici le singulier fa'in nahu si le pronom revenait à tout ce qui avait été cité on avait dit vous voyez encore que la question du pronom qui revient à la chose la plus proche cette question la revient encore ici jahid donc quand je vous ai dit que certaines divergences reposent parfois sur cette question bon il y a d'autres qui ont répondu à certains savants qui ont répondu en disant que non ce qui est voulu c'est al-madkour fa'in nahu ay al-madkour jahid c'est comme lorsqu'Allah parle dans la surate 25 au verset 68 et pourtant on a cité plein de trucs jahid ici il y a un débat par rapport au sens de quoi du versant l'imam et le les savants n'est-ce pas tous les savants on va dire parce que je n'ai pas trouvé des savants qui ont précédé l'imam dans son avis donc il y a un débat entre l'imam et les savants sur ce verset jahid et de toute façon ce n'est pas la seule preuve des savants qui ont dit que la bête morte est impure ils ont dit c'est bien dans le muslim il a dit il a dit si la peau de la bête la peau de la bête morte a été tannée ça devient pur jahid si la peau de la bête morte a été tannée elle est alors pure et dans une autre version de Tirmizi pardon oui de Tirmizi qui est authentifié par l'imam Tirmizi lui-même l'imam al-Bukhari le prophète Mohamed a dit c'est-à-dire toute peau des bêtes mortes qui a été tannée devient pure donc ça prouve qu'avant c'était impur avant le tannage c'était impur et à certains savants tels qu'Ibn Qodama et bien d'autres qui ont rappelé un consensus des savants sur la bête morte en disant que les savants sont unanimes il a dit qu'on n'ait pas de divergence entre les savants sur le fait que la bête morte soit impure jahid donc du moment aucun savant n'a suivi l'imam al-Shawqani dans cet avis-là aucun savant ne l'a précédé dans ça et je ne connais aucun savant qui l'a suivi dans ça le mieux est de se limiter à l'avis de tous les savants même si j'ai regardé un peu les arguments de l'imam al-Shawqani même si les arguments de l'imam al-Shawqani sont ici des arguments c'est-à-dire les réfutations on va plutôt dire de l'imam al-Shawqani sont des réfutations fortes mais ici là on n'a trouvé aucun savant qui a précédé l'imam al-Shawqani je n'ai trouvé aucun savant qui a précédé l'imam al-Shawqani dans cet avis donc la bête morte est impure sa chair son sang maintenant les savants divergent sur les os de la bête morte les cheveux les ongles les cornes est-ce que ça aussi c'est impure est-ce que ça ça rentre dans l'impureté les Hanafiens ont dit c'est pur on peut même vendre ça pour certains savants donc les os des bêtes mentes les cheveux les ongles les cornes ça c'est pur c'est quoi la raison de l'impureté de la bête morte pourquoi la bête morte est impure je demande votre attention ici je demande votre attention ici car ce que je vais vous expliquer là peut-être certaines personnes ou certains d'entre vous n'ont jamais entendu ça peut-être quand on dit bête morte pourquoi on utilise le terme morte justement parce que la vie s'en est allée il y avait une vie dans ce corps maintenant que la chose est morte il n'y a plus de vie très bien ceux qui te disent que ces choses là sont pures ils te disent quoi ils te disent que la raison de l'impureté c'est l'emprisonnement du sang dans le corps de la bête la bête meurt par exemple étouffée c'est-à-dire son sang est retenu dans le corps c'est ce phénomène là qui fait que la bête soit impure c'est pourquoi on doit y moller car en y mollant on libère le sang là mort de la de la bête raison pour laquelle les animaux ou plutôt les insectes qui n'ont pas de sang dans leur corps s'ils meurent ils ne deviennent pas impurs c'est pourquoi le prophète a autorisé si la mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre nous de la plonger complètement et ceci elle peut être déjà morte quand elle est tombée elle peut être vivante et mourir lorsque tu vas plonger si la mouche était déjà était impure pardon si la mouche était impure le prophète devait-il ordonner de la plonger non donc ils te disent le corps qui n'a pas de sang s'il meurt il ne devient pas impur car la raison la illa la illa la raison de l'impureté c'est le sang qui est emprisonné tout fait retenu dans la bête au moment de la mort donc ils te disent quoi hors les os il n'y a pas de sang qui coule à l'intérieur pour qu'on dise que ça rentre dans le cas de la chair ou du sang de la bête morte et si on n'est pas en train de dire que la illa la raison pour laquelle le prophète Mohammed a demandé de plonger la mouche c'est parce que c'est un insecte qui n'a pas de sang là le prophète a donné la raison parce qu'il est dans une aile il y a le poison dans l'autre il y a quoi à l'eau remette mais si on est en train de parler de la raison si la bête morte était impure c'est à dire pour les insectes qui n'ont pas de sang est-ce que le prophète devait nous demander de plonger ça quelque chose qui est impure nous demande de plonger ça dans le le verre j'ai là j'ai c'est pourquoi on a interdit de consommer la bête morte la bête assommée c'est à dire la bête qui est morte étouffée ou la bête assommée ou celle morte lors d'une chute ou d'un coup de corne celle qu'une bête féroce a dévorée toutes ces bêtes là sont mouharram pourquoi parce qu'elles vont mourir avec quoi il y aura une rétention du sang il n'y a pas eu d'immolation ici et subhanallah Ibn Qaim Ibn Qaim il dit la raison de l'interdiction de la bête morte ce n'est pas le fait qu'elle soit morte lèche pourquoi on a interdit la bête morte est-ce que c'est parce qu'elle est morte là pourquoi il te décarre de toute façon même avec l'immolation elle va mourir c'est-à-dire si tu immoles la bête elle va mourir ou pas elle va mourir si elle s'étouffe elle va mourir ou pas elle va mourir Jade si elle est assommée elle va mourir ou pas elle va mourir Jade donc quand on l'immole ou pas la mort est toujours là or on nous a permis de manger la bête Jade si tu l'as immolée mais si tu l'immoles elle sera aussi morte Jade c'est-à-dire on peut dire que cette bête là est morte puisqu'elle ne vit plus mais ici on a permis c'est-à-dire si tu immoles la bête elle va mourir on peut dire qu'elle est morte mais c'est permis de consommer cette bête ou pas c'est permis Jade et ici on parle bien des bêtes qui sont à la base halal comme le mouton etc ça montre quoi ici ça montre que la raison de l'interdiction c'est pas le fait qu'elle meure mais plutôt le fait que son sang ne soit pas libéré au moment de la mort c'est emprisonné dans son corps et subhanallah c'est qu'Ibn Qayyim a dit lorsqu'il a parlé de ce sujet là les scientifiques aujourd'hui ont remarqué cela ils ont remarqué quelque chose subhanallah cette religion est magnifique cette religion est magnifique les frères certains scientifiques ont essayé de faire une expérience c'est quoi l'expérience ils ont pris deux bêtes une bête qui a été gorgée selon les rites les principes de l'islam et l'autre qui est morte sans sans immolation ensuite ils ont observé ces deux bêtes là ils ont laissé les bêtes là comme ça ils ont observé pendant une période subhanallah vous savez ce qu'ils ont remarqué ils disent qu'ils ont remarqué que la bête qui n'a pas été immolée a été plus vite attaquée par les bactéries les microbes contrairement à celle qui a été immolée vous savez que le sang c'est un conduit c'est quelque chose qui facilite les bactéries ça nous montre quoi ça nous montre que manger une bête qui n'a pas été immolée bien évidemment on ne parle pas là des bêtes de la mer comme on a déjà dit manger une bête qui n'a pas été immolée peut être dangereux pour l'être humain ça c'est seulement ce qu'on a remarqué maintenant si on va en profondeur concernant les bêtes non immolées peut être on va trouver encore d'autres méfaits cette fois-ci même dans l'organisme de l'être humain c'est-à-dire ceux qui mangent ça les bêtes qui n'ont pas été immolées c'est pourquoi ce qu'Allah nous interdit c'est pour notre propre bien et s'il interdit c'est qu'il y a une sagesse qu'on ait connaissance de cette sagesse de suite ou après des années ou des siècles ou même qu'on n'ait jamais connaissance de cette sagesse on doit savoir on doit avoir à l'esprit que s'il a interdit c'est pour notre bien s'il a interdit c'est qu'il y a une sagesse dans ça donc les Hanafiyas disent la bête morte est impure donc sa chair tout ce qui est à l'intérieur mais c'est à cause du sang qui est retenu à l'intérieur c'est-à-dire Cheikh Al-Islam Mtaimiyah quand il a parlé de cette question il dit c'est à cause de ce sang-là qui est retenu lors de la mort c'est ce qui fait en sorte que cette bête-là devienne quoi ? impure contrairement si elle était immolée or les os il n'y a pas de sang qui coule à l'intérieur ou bien les ongles ou les cornes ou les poils tout ça il n'y a pas de sang qui circule à l'intérieur donc ça ne rentre pas dans l'impureté on ne peut pas parler ici d'impureté est-ce que vous suivez ? deuxième argument il dit ces choses-là les ongles les plumes les poils les cornes des bêtes il dit ça n'a pas de vie Jade ça n'a pas de vie les ongles les plumes les poils les cornes ça n'a pas de vie on parle de mort c'est pour ceux qui ont perdu la vie or ceux qui ne vivent même pas la base Aslan on ne dit pas que c'est mort Jade car ceux qui vivent je parle ici de la vie animale ceux qui vivent ça a des sensations la chose ressent si tu piques si tu blesses et ici je parle bien de la base pas de cas d'exception par exemple quelqu'un n'est-ce pas on lui a mis par exemple l'anesthésie ou quelqu'un est dans le coma quelqu'un s'est évanoui là je ne parle pas de ces cas-là ça c'est des cas d'exception par rapport à des circonstances on parle ici c'est de la base la base de la chose Jade si on dit que la chose vit à la base ça doit ressentir des coups des piqûres des douleurs Jade si on pince si on pince par exemple elle doit ressentir quelque chose la personne doit ressentir quelque chose or les angles les cornes les cheveux ça ressent des douleurs non contrairement à la chair à la peau supposons que quelqu'un ait de longs cheveux jusqu'aux épaules ou au dos si on prend des ciseaux on coupe une partie des cheveux la personne ressent quelque chose une douleur la personne ne ressent rien du tout Jade la personne ne ressent rien du tout la personne peut ressentir si on arrive au niveau de la tête on touche la tête là parce qu'on va toucher la peau Jade ou bien si on tire ses cheveux la personne peut ressentir quelque chose parce que ici on touche la peau c'est à dire on tire on tire les cheveux Jade mais si on prend les cheveux qui sont au niveau du dos au niveau des épaules on coupe ça la personne ne ressent rien du tout elle ne ressent pas une douleur un mal etc Jade est-ce que vous suivez c'est la même chose avec les ongles quelqu'un qui a des longs ongles si on appuie ça la personne ressent quelque chose non ou bien on coupe on coupe l'ongle avec le coupe-ongle par exemple la personne ressent quelque chose la personne ne ressent rien aucune douleur Jade par contre si on veut maintenant couper au niveau c'est-à-dire on prend le coup on met son niveau de la peau là là la personne va ressentir quelque chose mais si par exemple la personne a des longs ongles on coupe la personne ne ressent rien du tout aucune douleur Jade il dit ça prouve en fait que ça n'a pas de vie mais c'est ça suit en fait le corps qui vit si on peut parler de vie c'est une vie semblable à celle des plantes et donc ils disent du moment où ça n'a pas de vie on ne peut pas parler de mort pour ça quand on dit bête morte c'est ce qui a la vie dans le corps la chair le coeur etc il y a le sang à l'intérieur qui circule Jade et la chair la peau ça ressent des ça ressent des douleurs Jade maintenant certains ont émis des objections à la vie des Hanafirs ils ont dit mais les os il y a une douleur si on appuie par exemple ou si on cogne dessus ceci est une objection pour les os mais pas pour les ongles ou les poils les autres choses qui ont été citées mais cette objection cette objection là ne remet pas en cause la vie des Hanafirs où le chèque l'islam était mis sur les os car il dit il n'y a pas de sang qui circule à l'intérieur or la cause de l'impureté dans la bête morte c'est quoi c'est justement la rétention du sang Jade il dit c'est pourquoi vous ne dites pas que la mouche ou le scorpion qui meurt devient impure pourquoi vous ne dites pas ça il n'y a pas de sang qui circule en lui maintenant si quelqu'un dit mais celui qui apostasie ou le majus on n'a pas le droit de manger ce qui l'immole pourtant ici il fait sortir le sang Jade à l'endroit qui est demandé en l'immolant la réponse à cela c'est ce que le chèque l'islam était mis à lui dire le chèque l'islam a dit l'interdiction de la bête parfois c'est à cause de la rétention du sang parfois l'interdiction c'est à cause du fait que l'immolation est gaspillée l'immolation n'est pas considérée ça n'a pas d'impact Jade donc ça ne va pas rendre licite la chose immolée car cette immolation n'a pas d'impact elle est gaspillée déjà Jade donc il ne suffit pas juste qu'il y ait immolation mais l'immolation doit être faite selon les critères établis par la législation sinon l'immolation n'a pas d'effet dans la lycéité de ce qui est immolé Jade parmi les preuves donc ici cette interdiction là ça n'a pas sa place ici parce que comme a dit l'interdiction ici soit on interdit à cause de la rétention du sang comme on a dit soit on interdit parce que la personne qui immole son immolation n'est pas valide n'est pas considérée Jade mais là on est en train de parler de l'impureté alors parmi les preuves des Hanafi Jade ils disent les os les poils les ongles etc les plumes doivent être pures a fortiori si on veut comparer ça aux peaux des bêtes mortes après le tannage car la peau est une partie de la bête morte il y a le sang qui coule en dessous de la peau c'est pourquoi si la bête morte n'a pas été immolée elle meurt comme ça par exemple à cause d'une maladie ou elle a été assommée sa peau devient impure car elle est rattachée à son sang qui a été retenue lors de la mort mais malgré ça le prophète a dit que si la peau de la bête morte est tannée ça devient pur car en la tannant on va retirer le sang et tout ce qui était rattaché à cette peau là donc ça va devenir pur si ça c'est le cas pour la peau qui a du sang qu'est-à-dire des os qui n'en ont pas qui doivent être purs à fortiori étant donné qu'ils n'ont pas la raison qui rend la bête morte impure dans la rétention du sang donc la rétention du sang pardon car à la base ils n'ont même pas de sang parmi les preuves aussi des Hanafiens ou ceux qui ont suivi cet avis c'est que la pureté des os Jade c'est quelque chose qui était connu des salafes il y a plein de salafes qui considéraient ça pur il y a plein de salafes qui considéraient que cela était c'est-à-dire les os étaient purs la preuve c'est ce que l'imam al-Bukhari a cité d'après Zuhri Jade il a dit concernant les os et les contes des éléphants qu'il a rencontré des salafes qui se peignaient avec donc qui faisaient des peignes avec Jade quant à ceux qui ont dit les os des bêtes mortes sont impures parmi eux l'imam Shafi'i ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit surah 5 verset 3 on vous a interdit la bête morte ils disent les os font partie de la bête morte c'est une partie de la bête morte ils disent aussi les os ressentent des douleurs ils disent leur sensation est même plus que celle de la chair donc ça doit devenir impure comme la chair car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a de la vie dans les os il a dit quoi Man yuhyi l'izama wahiyya ramin surah 36 verset 78 qui va redonner la vie à ces os une fois réduit en poussière Jade mais la vie que nous trouvons juste là est le plus savant c'est la vie des Hanafi'ya les os des bêtes mortes sont pures ça ne rentre pas dans l'impureté de la bête morte pourquoi ? à cause de tout ce qu'on a déjà expliqué quant au fait de dire que ça ressent des douleurs on a déjà répondu à cela Jade et quant au fait de dire qu'il y a de la vie dedans Jade on dit oui pour les os mais le reste Jade le problème et il reste encore le problème il reste encore le problème le reste les poils les plumes etc et il reste encore le problème de la raison de l'impureté qui est la rétention du sang de plus vous devez savoir que la vie est de deux types nous avons une vie qui est semblable à celle des plantes Jade celles qui n'ont pas d'âme Jade c'est-à-dire les plantes elles n'ont pas d'âme elles n'ont pas de sensations de mouvements volontaires et nous avons la vie parce qu'on dit la plante vit aussi mais c'est qu'elle vit c'est pas une vie comme la vie des êtres humains ou des animaux Jade ensuite on a la vie de ceux qui ont des âmes et la particularité de cette vie se trouve dans quoi les sensations les mouvements volontaires etc c'est pourquoi les savants divergent même quand est-ce qu'on insuffle l'âme dans le ventre de la maman la maman qui est enceinte c'est à quel moment on insuffle l'âme la plupart des gens te parlent de 120 Jade on parle de 4 mois etc mais il y a d'autres savants qui te disent non et moi je penche plus vers la vie de ces savants là pourquoi ces savants te disent non Jade que c'est pas une histoire de 4 mois donc c'est pas au bout des 120 jours dans 4 mois à cause de quoi à cause de cette déjà à cause de certains textes qui sont venus dans le muslim parce qu'il y a une divergence au niveau des riwayats mais aussi ils te disent qu'avant les 120 jours là on constate que l'enfant déjà fait des mouvements dans le ventre de sa mère l'enfant bouge déjà dans le ventre de sa mère avant les 120 jours là il dit donc ça prouve qu'il y a bel et bien une vie déjà mais comment on dit on va insuffler l'âme on n'insuffle pas l'âme avant les 120 jours Jade et ça c'est une chose qu'on ne peut pas réunir c'est-à-dire avant les 120 jours Jade l'enfant peut déjà commencer à bouger dans le ventre de la mère Jade l'enfant peut déjà faire des mouvements dans le ventre de la mère c'est pourquoi Ibn Qayyim a remarqué ça Ibn Qayyim comme je vous ai dit Ibn Qayyim a fait médecine qu'est-ce qu'Ibn Qayyim a dit il a dit parce qu'il est d'avis de la majorité des savants concernant les 120 jours Jade donc les 4 mois mais qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cet argument parce que les savants qui ont dit ce n'est pas 120 jours ce n'est pas un problème des 4 mois ou 120 jours c'est bien avant ils n'ont pas mis les arguments ils ont dit l'enfant bouge déjà bien avant ça prouve qu'il vit déjà qu'est-ce qu'Ibn Qayyim a dit Ibn Qayyim te dit oui il y a déjà des mouvements l'enfant vit déjà mais ces mouvements là sont des mouvements involontaires il vit oui mais cette vie c'est une vie qui est semblable à la vie des plantes car les plantes vivent mais sans âme Jade ainsi cet enfant là vit déjà il fait des mouvements mais sans âme et donc cette vie est assimilable Jade à celle des plantes bref ça c'est un long débat là-bas entre les savants c'est-à-dire à quel moment on insuffre réellement l'âme du bébé Jade Inch'Allah peut-être on en reparlera dans un autre cours Jade tiens là facilite un peu plus en détail si l'occasion se présente Jade donc c'est pour vous dire ici que les savants ou certains savants te parlent de cette vie qui est semblable à la vie des plantes et nous avons la vie qui est connue n'est-ce pas de ceux qui ont des âmes Jade donc quand on parle de bêtes mortes on parle de la sortie de la vie du corps la vie animale et non la vie Nabatia donc celle qui est semblable à la vie des plantes Jade c'est pourquoi Ibn Temi a rappelé cela parlant de lorsqu'il a payé des poils des bêtes mortes Jade il a rappelé que leur vie est une vie similaire ou semblable à celle des plantes il a rappelé cela dans le majmou au tome 21 à la page 97 à 98 et vraiment je conseille les frères de lire les paroles du Cheikh Islam Ibn Qaim concernant cette question cette question des os des poils des plumes n'est-ce pas des animaux des bêtes mortes est-ce que ça rentre dans le cadre de la bête de l'impurité quand on parle de l'impurité de la bête morte ou pas ils ont vraiment fait des bons tafsilates donc en conclusion les poils pardon les poils les os les cornes les ongles des bêtes mortes sont purs Jade les poils les cornes les ongles ça ne rentre pas dans l'appellation de la bête morte qui est interdite Jade donc on peut se servir de ça pour des des utilités Jade et comme on a dit ça c'est l'avis des Hanafi de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah de Daoud Zahiri et de certains salafs comme a rappelé Cheikh Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah a même dit parlant des cornes des animaux Jade quand il a dit que c'est pur il a même dit que c'est l'avis de la majorité des salafs parlant des cornes des animaux Jade et donc on peut également vendre ça car ça ne rentre pas dans l'interdiction Jade car l'interdiction ici concerne celle qui a perdu la vie animale et non la vie semblable aux plantes Jade la plante si elle meurt elle sèche on dit qu'elle devient pure non donc c'est pareil ici les poils les cornes les plumes etc les oeufs aussi les oeufs ça ne rentre pas dans la bête morte donc tu trouves une poule morte Jade mais qui a des oeufs dans son ventre les oeufs là sont licites car c'est bien protégé dans la coquille Jade il n'y a pas de contact avec le le sang là qui est retenu dans le corps de la bête morte Jade et ça c'est la vie qui est juste contrairement parce qu'il y a aussi un khilaf il y a l'imam Malik qui dit non les oeufs de la bête morte sont impurs car ça fait partie de la bête morte Jade c'est que les oeufs de la bête morte ne sont pas impurs donc si je trouve une bête morte Jade comme par exemple la poule et qu'elle a des oeufs tu peux consommer ces oeufs là Jade elle même la poule tu ne peux pas parce qu'elle est elle est considérée comme bête morte mais les oeufs tu peux consommer ça parce que les oeufs sont bien protégés dans la dans la coquille Jade donc le sang là qui fait en sorte que cette bête devient impure n'est-ce pas ça n'a pas de contact avec quoi ? c'est qu'il y a dans les dans les oeufs disons que les oeufs la bête morte n'est-ce pas dans l'impurité parce que ça fait partie de la bête morte Jade car comme on a dit la raison de l'impurité c'est pas le simple fait de mourir c'est pas parce que la bête est morte seulement là Jade c'est la rétention du sang là n'est-ce pas ce sang là qui reste à à l'intérieur et au moment de la mort et du moment où l'oeuf là est bien protégé dans sa coquille donc ça n'a pas de contact direct avec ce sang là donc ça n'a pas on ne peut pas dire que ça devient quoi ? impur Allahu ta'ala a'alam et une autre question toujours en rapport avec la bête morte sa peau est-ce que la peau de la bête morte devient pure si on la tanne mais avant ça est-ce qu'on a le droit de tirer profit de la peau de la bête morte avant le tannage d'abord c'est quoi le tannage ? le tannage c'est un procédé chimique consistant à transformer les peaux en cuir ou autre Jade en les rendant plus durables et plus souples Jade ça se fait en grattant la peau pour enlever la chair la graisse le sang ensuite on lave ça avec de l'eau propre d'autres utilisent du savon aussi Jade et on fait sécher ça et le processus du séchage ça peut prendre jusqu'à une semaine et ça dépend du climat en fait de l'endroit Jade parfois ils enlèvent les poils parfois ils n'enlèvent pas les poils Jade alors le tannage avant pardon le tirer profit de la peau de la bête morte avant son tannage est-ce qu'on peut utiliser c'est-à-dire je trouve une bête qui est morte est-ce que je peux utiliser sa peau Jade même si je n'ai pas encore tanné ça pas manger parce que c'est impur mais est-ce que je peux faire autre chose avec même si ça n'a pas encore été tanné la majorité des savants disent que c'est interdit Jade tu n'as pas le droit de vendre Jade déjà ils disent tu n'as pas le droit de vendre les peaux ou bien la peau de la bête morte avant le tannage ça c'est la vie de la majorité l'imam Zuhri l'imam Abu Hanifa et c'est le zahir de la vie de l'imam Al-Bukhari tu peux vendre la peau de la bête morte même avant le tannage donc tu peux profiter de ça même avant le tannage Jade ça c'est le zahir de l'ikhtiar de l'imam Al-Bukhari parce qu'il a mis dans son souhia dans le chapitre de Bouyu' le chapitre de la vente il y a des chapitres bab du loup du meïta qab la an toute barre chapitre des peaux des bêtes mortes avant qu'elles ne soient tannées ensuite il a ramené le hadith d'Ibn Abbas où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marra t'a dit un anabis sallallahu alayhi wa sallam marra bichatin meïta Jade va call on est passé auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une brebis Jade qui était morte donc une bête morte le vente a dit n'allez-vous pas ou bien pourquoi ne tirez-vous pas profit de la peau de cette bête ils ont dit c'est une bête morte le vente a dit ce qui est interdit c'est sa consommation ce qui est interdit c'est sa consommation quel est le wajd dalala quel est l'esprit argumentatif parce que dans ce hadith on voit bien que le prophète dit n'allez-vous pas tirer profit de la peau de cette bête et ils ont dit mais c'est une bête morte donc ils ont cru que comme c'est une bête morte on n'a pas le droit d'utiliser le prophète a dit ce qui était interdit c'est quoi c'est sa consommation donc ce qui est interdit c'est quoi c'est de consommer ça mais pour en profiter on peut en profiter en dehors de la consommation où est-ce qu'ils ont tiré ici que c'est permis d'utiliser ou d'en profiter ou de profiter des peaux des bêtes mortes même avant le tannage c'est que dans le hadith le prophète n'a pas parlé de tannage il leur a dit pourquoi ne tirez-vous pas profit de la peau de cette bête et ils ont dit c'est une bête morte il leur a dit ce qui est interdit c'est la consommation ça veut dire que si c'est la consommation qui est interdite c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça pour autre chose que ce soit avant le tannage ou après le tannage est-ce que vous voyez l'histique de l'âle jahit certains savants ont dit là ou ceux qui ont dit qu'on ne peut pas utiliser ou on ne peut pas vendre ça avant le tannage il faut d'abord qu'on tannes ils ont dit non le dalilah ne tient pas pourquoi ça ne tient pas ils ont dit parce que la version du muslim qui est venue où le prophète le même hadith le prophète le prophète Mohamed a dit ils disent que dans la version du muslim le prophète a dit pourquoi ne tannez-vous pas ou pourquoi ne la tannez-vous pas jahit et n'en tirez-vous pas profit pourquoi ne la tannez-vous pas et n'en tirez-vous pas profit donc ils ont dit ici on voit bien que dans le même hadith dans la version du muslim le prophète a bien parlé de tannage pourquoi ne la tannez-vous pas et n'en tirez-vous pas profit donc il faut d'abord tanner dans la version qui a dit pourquoi ne tirez-vous pas profit on doit comprendre cette version la lumière de la version qui a précisé le le tannage donc ça veut dire ici qu'avant le tannage on n'a pas le droit de faire quoi de vendre ou d'utiliser la peau de la bête morte jahit mais as-sahih al-rajih allahu ta'ala a'lam c'est la vie de l'imam al-bukhari et du zuhri des savants et des hanafia des savants qui ont dit que c'est permis pourquoi la version de muslim où il y a la précision du tannage c'est une version fihi kalam c'est une version fihi kalam lej intabihou hona le hadith madaruhu ala zuhri an ubeidillah ibna abdillah an ibna abbas donc le hadith tourne autour de zuhri qui rapporte d'ubidillah ibna abdillah qui rapporte d'ibna abbas waqtulifa ala zuhri Il y a une divergence au niveau de Zuhri Donc les gens qui rapportent de Zuhri ont divergé Sofiane Ibn Uyayna, il a rapporté de Zuhri le hadith avec l'ajout du tanage Donc il a rapporté le hadith, n'est-ce pas, avec l'ajout du tanage Le prophète a dit, pourquoi ne tânez-vous pas, n'est-ce pas, la peau de cette bête Et n'en tirez-vous pas, profit J'aide L'imam Malik dans le Mouapa J'aide Parce qu'il y a un groupe Des élèves de Zuhri Qui ont rapporté le même hadith sans citer le tanage J'aide Parmi eux, l'imam Malik dans le Mouapa L'imam Malik dans le Mouapa Et l'imam Malik fait partie des élèves C'est-à-dire Parmi les plus grands élèves de l'imam Zuhri L'imam Malik J'aide Parmi les meilleurs même Les élèves de Zuhri Il a rapporté de Zuhri J'aide L'imam Ahmed aussi a rapporté Mintoriq Malik J'aide Et Nasaï aussi dans le Koubra Ils ont rapporté Sans citer T'as-à-dire L'imam Malik Ils tous rapportent de l'imam Malik L'imam Malik lui rapporte ça Sans citer quoi ? Sans citer Le tanage Parmi les gens qui ont aussi rapporté sans le tanage Younous ibn Yazid Comme c'est venu le Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim Ibn Iban Il fait partie aussi des meilleurs élèves de Zuhri Parmi les élèves aussi de Zuhri Qui ont rapporté sans l'ajout Salih ibn Kaysan Comme c'est venu le Mousnad L'imam Ahmed Il est dans le Sahih al-Bukhari Il est muslim Parmi aussi les élèves de Zuhri Ou bien parmi les élèves de Zuhri Qui ont rapporté sans l'ajout Du tanage Ma'amar Comme c'est venu le Moussanaf D'Ibn Abdel Razak Le Moussana l'imam Ahmed Et Ma'amar aussi fait partie des meilleurs élèves de Zuhri Aouza'i Il a rapporté aussi le Hadith de Zuhri Dans le Moussana l'imam Ahmed Et Tabarani Sans l'ajout Et il fait partie également des meilleurs élèves de Zuhri J'ai Hafs ibn Walid Comme c'est venu dans Nasa'i J'ai Fil Koubra Mais Hafs là Il n'y a qu'Ibn Hibban Qui a dit qu'il est siqa Mais il y a un groupe Des gens qui ont rapporté de lui Jusqu'alors je me demande Pourquoi Hafs ibn Hajar A dit qu'il est siqa Parce que Il n'y a qu'Ibn Hibban Ibn Hibban est le seul qui a dit qu'il est siqa Donc jusqu'alors je me pose la question Pourquoi Hafs ibn Hajar a dit qu'il est siqa J'ai Ça nécessite encore un bahas Une recherche approfondie par rapport à cela Bref Il y a lui qui a aussi rapporté J'ai Aqil A rapporté également J'ai Et comme a dit l'Ibn Abidaoud Aqil n'a pas rapporté L'ajout Il n'a pas rapporté l'ajout du dibar Du tanage Mais Aqil là Il a rapporté en fait les deux versions Il a rapporté une version Où il y a l'ajout du tanage Et une version où il n'y a pas l'ajout du tanage Chez l'Imam Bihaki Peut-être l'Imam Abidaoud A vu que La version où Aqil A ajouté Le tanage C'est peut-être une version qui n'est pas Sahih Ensuite Donc ça fait déjà près des sept personnes Ensuite on a Ishaq ibn Rachid Comme c'est maintenant le Moajam d'Aqil Tabarani Lui aussi il a rapporté ça Sans l'ajout Donc tout ce monde là Ont rapporté sans citer Le tanage Donc Ils sont A peu près A huit On a Malik Yunus ibn Yazid Saleh ibn Qaysan Et Saleh ibn Qaysan Ma'amar Ou Zahi Hafs ibn Walid Avec Entre parenthèses Parce que lui Comme je vous ai dit Il y a un débat ici Parce qu'il y a qu'Ibn Hibban Qui a dit qu'il est fiqh Et Ibn Hibban Il est connu Pour être laxiste On a déjà parlé de ça En détail Même dans le news On a expliqué ça On a Aqil On a Ishaq ibn Rashid Donc tous ont rapporté Sans l'ajout J'ai C'est pourquoi L'ajout La version qu'il y a Dans le musulmane Qui amène l'ajout Du tanage Cette version là Fihi Nadar Et parmi les choses Qui renforcent Que le tanage Dans la version du musulmane C'est Shad C'est que Zuhri lui-même Il Permet Ou il a permis De vendre D'utiliser La peau de la bête morte Avant le tanage Donc celui-même Qui rapporte le hadith C'est-à-dire Les élèves Tout ce monde La rapporte de lui Mais lui-même Il voit la permission De quoi ? Il voit la permission De vendre La peau de la bête morte Ou de profiter De la peau de la bête morte Avant même le tanage Et ça C'est parmi les turq C'est parmi les voix Que les savants de Hilal Utilisent parfois Pour rendre le hadith de Haif C'est-à-dire Celui qui a rapporté Le hadith Lui-même Il ne reconnaît pas ça C'est-à-dire Il voit ici La permission Donc Ça fait quoi ? Ça renforce Le fait qu'on dise quoi ? Il y a eu une erreur ici De Ibn Arina J'ai Et maintenant On peut aussi dire Bon Alors Ibra Ce qui est pris en considération C'est ce que le rapporteur Rapporte pas Son avis Ou bien sa position J'ai Parce que ça peut être dans Man haditha Celui qui a rapporté Le hadith Et puis il a oublié Son hadith J'ai Et ça aussi On a parlé de ça Dans le char de De Nuzha De Hafez ibn Hajar On a détaillé ça Celui qui a rapporté Le hadith Et qui a oublié Son hadith J'ai Zuhri a rapporté Cet ajout Et on voit que Zuhri lui-même Il permet D'utiliser Ou de vendre La peau de la bête Morte Avant le tannage Ça ça renforce N'est-ce pas La vie Qui dit qu'ici Il y a une erreur Au niveau du L'ajout du tannage J'ai Parce que C'est venu Dans Abdel Razak Que Ma'amar J'ai Il disait quoi Yastam ti'abihi A la koulihal L'imam Ahmed Abou Daoud Aussi ont rapporté Ça M'intorik Abdel Razak C'est pourquoi L'imam Ahmed J'ai Donc il disait Les Zuhri disaient Que Tu peux profiter De ça N'est-ce pas Dans toutes les situations Donc que ça soit Avant le tannage Ou après le tannage C'est pourquoi L'imam Ahmed A baiffé Cette ziyada là L'imam Ahmed A rendu faible L'ajout du tannage Qui est venu Dans la version De muslim Où le prophète a dit De faire De faire le tannage Puis de Profiter de la De la peau De la bête Morte Il a vu que c'est Daif J'ai Comme a rappelé Le sheikh Dans le majmou Au fatawa Au tome 21 A la page 101 J'ai Il a rappelé Que l'imam Ahmed A rendu Cette ziyada Cet ajout là Faible J'ai Que c'est Charles J'ai Et parmi les arguments Qu'il a avancé C'est quoi C'est que Zuhri lui-même Il ne voyait pas ça Donc Zuhri lui-même Qui rapporte le hadith Il n'est pas Décédent C'est-à-dire Lui voit Que tu peux L'utiliser Même avant Zuhri lui-même J'ai Ça a été Rapporté Dans le Moussa De l'Humaydi Quand on a dit A Sofiane Que Ma'mar N'a pas Rapporté Cet ajout Et il Renia Le tannage Sofiane A dit Sofiane a dit quoi Il a dit J'ai Mémorisé Ça Comme si Sofiane veut dire Que Je me suis pas Trompé Même si Zuhri Ne reconnait pas N'est-ce pas C'est-à-dire Pour lui On peut utiliser La peau de la bête Que ça soit avant Ou après le tannage Mais j'ai bien Mémorisé Cet ajout Le tannage Dans le chapitre De la prière Lorsqu'on avait Parlé du jugement De bouger le doigt Le fait de bouger Le doigt Dans la prière On avait rappelé Également Une masse Allah N'est-ce pas Où on avait Repris également Sofiane J'ai Quoi c'était Sur le hadith De Djanaza Et il avait Dix Sois sûr Je l'ai entendu De Zuhri Pas qu'une fois Plusieurs fois J'ai Ce qu'elle avait dit Que Mémor N'a pas apporté L'ajout Que toi tu as apporté J'ai Parce que le hadith Il était rapporté Un an qui ont apporté Ça à Mursal Et un an qui ont apporté Ça jusqu'au Jusqu'au compagnon J'ai Ils l'ont dit Mémor N'a pas apporté Ça ce qu'est là-bas J'ai Et il a dit Quoi il a dit Sois sûr J'ai entendu ça C'est pas une seule fois Mais plusieurs fois Et on avait dit ici Que On avait dit Que c'était authentique On avait dit Que ça c'est parmi Les qaraïnes On avait dit Que c'est pas Tous les coups Qu'on voit Un rapporteur Qui rapporte Un hadith Que d'autres n'ont pas rapporté Qu'il y a un ajout Qu'il y a un ajout Que d'autres n'ont pas rapporté On dit C'est chasse automatiquement Là on avait dit Qu'on ne rejette pas l'ajout Du cirque comme ça De manière absolue On ne prend pas Ceci de manière absolue Et c'est le manhaj Des savants Des hadiths Il a même dit Que ceux qui disent Que le mazhab Des Bukhari Des darakout Ces savants là C'est de rejeter L'ajout Moutlaqan Comme ça Là Ou d'accepter L'ajout Moutlaqan Comme ça Là Il regarde Les qaraïnes Les indices Et là-bas On avait dit Que c'est authentique On avait dit Que ça c'est un indice En fait Qui nous montre Que ici L'ajout là Est authentique Mais pourquoi ici On ne dit pas ça On dit déjà là-bas Déjà là-bas Il a dit quoi Je l'ai entendu Plusieurs fois Le fait qu'il ait entendu Le hadith Plusieurs fois Ça nous Ça nous empêche Ou ça C'est un blocage Ça nous bloque Ici On ne peut pas dire Que c'est chasse comme ça Ça c'est un indice Qui est fort C'est pourquoi on avait dit Que Zahid ibn Qodama Quand ils ont dit Non Ils ont dit Il a fait Un jour du tahrik Le seul qui a mis Le tahrik On avait dit quoi Zahid ibn Qodama Il ne prenait pas Un hadith Il n'a pas entendu Ça trois fois L'imam Ahmed disait Si un hadith De vient de Zahida Ne pose même plus La question A une autre personne J'ai Ils ont dit Ça c'est des indices Qui montrent Que vraiment Il a retenu J'ai Mais ici là Il a dit juste J'ai mémorisé Ce n'est pas comme là-bas Il avait dit Je n'ai pas entendu Ça une seule fois J'ai entendu ça Plusieurs fois De Zohri Donc il te dit J'ai entendu ça Plusieurs fois Ce n'est pas Ce n'est pas comme Si ils te disaient Se manger Mémorisé De plus Ici nous avons Près de huit Rapporteurs Qui rapportent De Zohri Parmi eux Les meilleurs Il y a des meilleurs Élèves de Zohri Parmi eux Malik Yunus ibn Yazid Bien d'autres Aucun ne n'a porté Cet ajout Et aussi Ce qui vient Renforcer ça C'est que Même les élèves De Ibn Aiyyina Ont divergé Entre eux Quant à la version Qu'ils ont rapporté De leur professeur Ibn Aiyyina Certains parmi eux Ont rapporté De lui Ce que les élèves De Zohri N'ont pas rapporté Ce que les élèves De Zohri N'ont pas rapporté Ibn Aiyyina Parfois Ils rapportaient Le même hadith D'Ibn Abbas Tantôt Ils rapportaient Le hadith D'Ibn Abbas De Meymouna Ceux qui ont rapporté Ça de lui Donc De Ibn Aiyyina D'après Meymouna Sont Abu Bakr Ibn Abishayba Comme c'est venu Dans le Sahih Mosul Comme c'est venu Dans le Sahih Mosul Ibn Abiy Omar Comme c'est Dans le Sahih Mosul Abu Khaythama Comme c'est venu Dans Sahih Ibn Hibban Musnad Abi Ya'la Ahmed Ibn Hamba Dans le Musnad Musaddad Et Wahab Ibn Kaysan Comme c'est venu Dans les Sunans Nabi Daoud Kutayba Ibn Sa'id Comme c'est venu Dans les Sunans Nasa'i Ou dans Nasa'i Sa'id Ibn Nasr Comme C'est venu Dans Bihakif Al-Humaydi Comme dans son Musnad Tout ce monde là Ont rapporté D'Ibn Uyayna De Zuhri De Ubi D'Ibn Abbas De Meymouna Alors que la base Le hadith c'est de qui Le hadith c'est d'Ibn Abbas C'est Ibn Abbas Mais là on voit Qu'il y a un ajout Ibn Abbas rapporte Maintenant des Meymouna D'autres Ont contrédit cela Ils ont rapporté Le hadith De Sofyan Mais pas d'Ibn Abbas De Meymouna Non Mais d'Ibn Abbas Seulement Comme Les élèves De Zuhri Ont rapporté Donc Sofyan Ibn Uyayna Ces élèves Ont divergé Il y en a qui ont rapporté Le hadith De lui D'Ibn Abbas De Meymouna Et il y a d'autres Qui ont contrédit Qui ont rapporté Le hadith De Sofyan Ibn Uyayna D'Ibn Abbas Pas de Meymouna D'Ibn Abbas Comme la version Des élèves De Zuhri Dans ce qui ont rapporté De Zuhri Ça veut dire que Sofyan Ibn Uyayna En réalité Tantôt il rapporte Le hadith Ibn Abbas Tantôt il rapporte Ibn Abbas De Meymouna Ceux qui ont rapporté Ça Qui ont contrédit Donc Et qui ont rapporté Le hadith D'Ibn Abbas Comme la version De ceux qui ont rapporté De Zuhri Donc ceux qui ont rapporté D'Ibn Uyayna Donc qui ont contrédit Ceux-là qui ont rapporté D'Ibn Uyayna D'Ibn Abbas N'est-ce pas C'est-à-dire la version D'Ibn Abbas De Meymouna Ceux qui ont contrédit Ça Donc qui ont rapporté De Sofyan Ibn Uyayna D'Ibn Abbas C'est-à-dire C'est-à-dire Yahya ibn Yahya Comme c'est-à-dire Dans le musulman Amr ibn Amr al-Naqid Comme c'est-à-dire Dans le musulman Également Othman ibn Abishayba Comme c'est-à-dire Sounan Abidaoud Ibn Abishalaf Comme c'est-à-dire Sounan Abidaoud Également Hassan ibn Muhammad Hassan ibn Muhammad Al-Za'farani Comme c'est-à-dire Dans Beyhaqi Cela ont rapporté De Sofyan Ibn Uyayna D'Ibn Abbas Ils n'ont pas amené Maymouna Ce qui est apparent C'est que l'erreur Est de qui ? L'erreur provient D'Ibn Uyayna On ne peut pas donner L'erreur A ces élèves-là Quand on regarde ici Parce que Tous ces élèves-là Il y en a Beaucoup sont Des stikotes Ou c'est des stikotes N'am Sofyan Ibn Uyayna Lui-même C'est un stikote Il fait partie Des stikotes Mais Ici là Quand on voit Que les toulabs Divergent comme ça Ils sont en grande quantité Comme ça Ici là L'erreur On va dire que L'erreur Provient du professeur En fait C'est comme si Ibn Uyayna Ici Comme certains savons On dit Il s'est embrouillé Avec des hadiths De Zuhri Et les hadiths De Amr Ibn Dinar J'ai Parce que C'est venu Dans Mousseline Que Sofyan A rapporté De Amr Ibn Dinar De Amr Ibn Abbas Que le prophète Mohamed On est passé Avec une Une brebis J'ai Qu'on a donné A Meymouna Normalement Mais Qui fait partie De la sod Mais qui était quoi Elle est morte Et le prophète A dit Pourquoi Pardon Pourquoi n'utilisez-vous Pas sa peau Pourquoi ne tânez-vous Pas sa peau Et n'utilisez-vous Pas cette peau Il y a eu une divergence Au niveau De Amr Ibn Dinar Les élèves De Amr Ibn Dinar Ont divergé Certains ont rapporté Donc déjà Sofyan Ibn Uyayna Lui rapporte De Amr Ibn Dinar Comme on a cité Tout à l'heure Dans Mousseline J'ai Donc de Ator Ibn Abbas Et Ibn Durej Rapporte De Amr Ibn Dinar J'ai Sauf qu'il n'a pas Il n'a pas dit Que c'est Ibn Abbas Dans sa version C'est pas Ibn Abbas Qui rapporte Le hadith C'est Meymouna Qui rapporte Le hadith Et dans sa version Il n'a pas cité Le Tanaj J'ai Ibn Durej A dit Comme c'est venu Dans Mousseline Akhbar Ibn Dinar Akhbarani Akhbarani Amr Ibn Dinar Akhbarani Ata Moun Zuhin Kala Akhbarani Ibn Abbas Anna Maymuna Akhbaratuhu Anna Dajana Donc il a rapporté Il a dit Que Amr Ibn Dinar A dit Que Atah N'est-ce pas A dit Ibn Abbas A dit Que Meymouna Lui a dit Qu'on a apporté Donc une brebis Morte A certaines femmes Du prophète Qui était déjà Morte Jade On a apporté Une brebis Pardon A certaines femmes Du prophète Et cette brebis Est morte Tout cet animal Est mort Jade Et le prophète A dit Pourquoi Jade Ne prenez-vous Pas sa peau Et N'en tirez-vous Pas profit Jade C'est venu Également Que c'est venu Également De Abdelmalik Ibn Suleyman Qui a apporté Ata Qui a apporté Ibn Abbas Que le prophète A dit Pourquoi n'utilisez-vous Pas Ou pourquoi Ne profitez-vous Pas De la peau De cette bête Il n'a pas cité Aussi Le talange Ici Et il a rapporté Ici Ça de qui Ça dit Là c'est pas Maïmouna Mais c'est la version De Ibn Abbas Jade Donc quand on voit Tout ça C'est comme si Ici Ibn Uyina C'est embrouillé En fait Il a rapporté Le hadith De Amr ibn Dina Jade Normalement De la version De qui De Maïmouna Jade Et on l'a Contrédit aussi Dans ça Donc C'est comme S'il a mélangé Ce hadith De Amr ibn Dinar Où il a rapporté C'est-à-dire De Amr ibn Nair Il rapporte De Maïmouna Avec l'ajout Il a mélangé ça Avec le hadith De Zuhri Qui dans le moment Le hadith De Zuhri Il n'y a pas Cet ajout Et dans l'ajout Qu'il a rapporté Encore On l'a contrédit Là-bas Jade Le Mabahaz Il est long Jade Cet ajout C'est un ajout Qui a des problèmes Jade L'Imam Ahmed Da'ifé Cet ajout A rendu ça faible Et c'est comme Si l'Imam Al-Bukhari Aussi ne voyait pas L'authenticité De cet ajout Parce que l'Imam Al-Bukhari A rapporté Le même hadith Mais il n'a pas A rapporté cet ajout Du tannage Et ça Ça fait partie Des turq Lorsque vous voyez L'Imam Al-Bukhari Un muslim Parfois C'est pas toujours Mais parfois Lorsque l'Imam Al-Bukhari Un muslim Rapporte un même hadith Et qu'il y a un Qui laisse un love Un terme Il ne ramène pas Le terme Alors que c'est le même hadith Parfois C'est parce qu'il ne voit Pas l'authenticité De ça J'ai dit bien parfois C'est pas à tous les coups Jade Dans le Zahir C'est comme si l'Imam Al-Bukhari Ne voyait pas L'authenticité De cet ajout Du tannage C'est pourquoi Il n'a pas Ramené cet ajout Là Jade C'est pourquoi Ici nous disons La vie qui est juste Allée le plus avant C'est que La peau de la bête N'est-ce pas Il est permis D'utiliser la peau De la bête morte Jade Que ça soit Avant le tannage Que ça soit Après le tannage Jade Et on va voir également Est-ce qu'il est permis De vendre Cette peau là Jade On va voir Parce que dans le hadith On a interdit De vendre La bête morte Et la peau là Est-ce que Quand on va tanner ça Ça ne fait pas toujours Parti de la bête morte Ça fait toujours partie Ou pas Si ça fait toujours partie On a le droit De vendre ça ou pas Parce qu'aujourd'hui On utilise beaucoup Les peaux des bêtes Pour faire le cuir Ou les chaussures en cuir Que vous avez aujourd'hui Parce qu'à travers le tannage Les chaussures en cuir Que vous portez aujourd'hui Beaucoup de chaussures en cuir Que les gens portent C'est fait À travers des Des peaux des bêtes Parfois c'est des peaux Des bêtes mortes Jade Donc c'est important De connaître Cette sentence là Parce que parmi les bêtes là Il y a des bêtes Qui sont interdites À la consommation Jade Comme le lion Le tigre etc Et ces bêtes là Est-ce que leur peau On peut Utiliser ça Ça reste un débat Et je crois On avait déjà fait allusion À cette masse À la donnée Au chapitre de la Purification Jade Et on va revenir Sur ça De manière résumée Parce que C'est un rapport Avec quoi ? Avec la vente N'est-ce pas ? Et l'achat ici Jade Voilà ce qu'il faut Retenir ici Pour ce cours On va s'arrêter ici Et on demande Qu'elle nous facilite On va continuer On va dans le cours prochain Et j'espère que le cours prochain On va essayer de terminer La question de La bête morte Le port Et puis Les statuts J'ai Parce que je crois Ça fait déjà Près de deux ou trois cours Qu'on est sur Rien que sur ces quatre choses là J'ai Mais c'est important C'est important De faire ces détails là Parce que On a besoin de ça J'ai On a besoin de ça Pour mieux comprendre Le sujet J'ai Et comme je vous ai dit On va voir ici Le lien qu'il y a entre La pureté L'impureté de ces choses là Et la vente Déjà ceux qui sont Très intelligents Peuvent déjà comprendre Quel est le lien Entre Entre les Les deux choses On s'arrête ici On demande Qu'elle nous facilite Wa subhanakala huma Bi hamdik Wa shadouan la ilayah N'antastafiqa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada